oh oh j'essaie de perdre du poids là c'est fini c'est la mergue bien j'ai peut-être une solution pour toi c'est parce que là je vois que tu lui as l'air ouais je veux bien des produits des produits de quel genre j'ai un nouveau produit pour toi airskine n'est ce que tu prends ça tu vas m'écrire tout de suite je te le montre et donne une demi-douzaine ok salut les guerriers et bienvenue sur fitness fusion on est là pour faire des fusions aujourd'hui on va essayer d'aider les personnes qui sont obèses ou en surpoids donc on va vous donner cette étape à faire pour perdre du poids progressivement en évitant toute stagnation donc on va différencier la chose en deux il y aura des étapes dans un premier temps pour les personnes qui sont vraiment obèses c'est à dire les personnes qui sont vraiment tellement surpoids que c'est dangereux pour leur santé et ensuite il y aura la deuxième partie qui sera pour les personnes qui sont en surcharge pondérale il y a là ou pas le mot mais c'est ce que le médecin a utilisé quand elle a parlé de moi c'est pas vrai il y a dit c'est un camion en surcharge pondérale je lui ai dit ouais mais j'ai des obdos ok d'accord ce qu'on applique aux personnes qui sont obèses sont aussi valables pour les personnes en surpoids dans notre tête on dira qu'ils sont déjà acquis pour la personne qui est en surpoids bien sûr donc pour les personnes qui veulent perdre du poids en général qu'est ce qu'elles font elles arrêtent de manger elles vont passer de 5000 calories à 1000 1500 calories du jour au lendemain et ça qu'est ce qui se passe dans ton corps si tu fais ça du lendemain le corps il va se dire il veut plus me donner à manger ben moi je me mets en mode survie j'arrête de brûler des calories je mets tout en pause donc ça c'est la dernière chose à faire les gars si vous voulez perdre du poids continuer de manger donc en cette étape on va commencer avec la première étape déjà c'est d'enlever tous les sucres raffinés donc les gars tout ce qui est mars sneakers chips et il n'y a pas de sucre mais je comprends tous les plats industriels et tous les sucres on n'en veut plus dans l'assiette donc ça c'est clair ça à bannir et vous verrez déjà vous perdrez 3 kg facilement allez je les donne c'est cadeau 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 donc là on était à 150 kg on va passer à 147 à 147 automatiquement enlever les sucres donc ça c'est pour les personnes obèses pour les personnes en surpoids normalement ça c'est déjà fait si vous souhaitez perdre du poids le sucre on n'en veut plus le but c'est vraiment de consommer des aliments bruts tu achètes aliments bruts qui n'aurait eu aucune transformation du riz vraiment quand on s'achète rien dedans donc toi tu arrêtes de cacher des mars et des sneakers sur l'oreille donc étape 2 faudra faire un rééquilibrage alimentaire complet en gardant un total calorique élevé parce que si vous mangez ben forcément de la merde vous allez être aux alentours des 5000 6000 calories peut-être même plus ça va dépendre même en mangeant à votre faim en faisant un rééquilibrage alimentaire en mangeant des aliments sains vous allez baisser votre total calorique en enlevant les sucres tout ce qui est raffiné etc et vous allez perdre du poids même en mangeant à votre faim avant vous aviez l'habitude de manger des aliments transformés plein de sucre hyper calorique à partir du moment où vous avez fait rééquilibrage alimentaire c'est à dire manger des aliments sains ces aliments sains ils seront moins caloriques donc forcément même si vous en mangez énormément vous atteindrez jamais votre total calorique du passé oui le mec qui tapait des chips des kebabs et tout si vous mangez tout ça avant et vous étiez à 8000 calories aujourd'hui vous pouvez manger à volonté du riz des pâtes des pommes de terre de la viande vous atteindrez jamais 8000 10 000 calories par jour et le but c'est aussi que vous n'ayez pas faim pour pas avoir de frustration et craquer au bout d'une semaine parce que passer d'une alimentation hyper sucré hyper grasse à une alimentation un peu fade c'est compliqué au début donc c'est compliqué mais après on arrive toujours à à donner du goût à ces aliments là donc n'hésitez pas à regarder un peu sur youtube ce qui se fait toujours des astuces pour donner un peu de goût aux rides donc là ce qui est bien ce qui va se passer c'est qu'on va manger beaucoup bon ça sera des aliments sains ça va être dur un peu au départ on va manger beaucoup donc on n'aura pas faim et on va quand même perdre du poids est-ce que ça tu penses qu'ils vont comprendre même moi j'avais du mal à comprendre au début donc est-ce que tu peux leur promettre que même en faisant ça non bien sûr bien sûr qu'ils vont perdre du poids j'espère que vous avez bien compris votre corps est habitué à manger énormément de calories même si vous mangez pas souvent mais quand vous mangez vous mangez que des kebabs tu te péter le bide a forcément ça faisait beaucoup calories au final donc là avec un rééquilibrage alimentaire même s'il est élevé vous allez perdre du poids parce que les aliments ils sont de bonne qualité donc là juste avec ça tu passes de ça 105 147 c'est ça ouais 147 justement de 147 kg en mangeant comme ça tu vas aller chercher les 110 120 kg je pense ça fait combien de kilos de perdu ça ouais une vingtaine de kilos de perdu facile c'est énorme et là donc facile là on vous t'es sûr là t'es pas non c'est sûr non on sait pas exactement va pas vous donner des chiffres là c'est juste on joue un peu avec ça mais c'est pour vous faire comprendre que même en mangeant élevé vous allez perdre du poids les gars et pour l'instant on n'a pas fait de sport donc là on va passer à l'état 3 et maintenant on rentre dans le sport mais attention on va pas faire des séances de crossfit on va pas faire les programmes de muscu de pimous on va adapter le programme d'entraînement à votre profil donc vous êtes quelqu'un d'obèse vous supportez un poids lourd sur des articulations fragiles parce que les articulations on peut pas les muscler évidemment c'est pareil on va éviter certains trucs évidemment donc on va pas faire de la corde à sauter à 130 140 kg évidemment que non le cardio la course à pied il faut oublier aussi on le précise parce qu'on envoie des coachs qui donnent ce genre de programme à des personnes obèses tu veux pas donner de non donc on évite de faire ces choses là on adapte l'entraînement et moi ce que je conseille c'est qu'en étape 3 on fasse simplement de la marche si vous êtes si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude d'être dans son canapé ou sur son bureau en train de travailler qui n'a pas beaucoup d'activité physique dans la journée le simple fait de marcher au départ va vous faire perdre du poids surtout qu'une personne qui a un surpoids gros surpoids elle va avoir sa charge à porter donc ne serait-ce que la marche c'est déjà un gros effort pour lui donc il va brûler beaucoup de calories je suis coach à domicile je fais des séances avec des personnes qui sont en surpoids qui sont obèses au début la marche c'est déjà très compliqué 5 minutes de marche le gars est essoufflé le gars est en sueur le maillot est trempé box que je préconise c'est de d'abord commencer par 5 minutes de marche un jour sur deux et progressivement on va chercher à atteindre les 30 minutes de marche 5 minutes quand même on parle d'un mec qui fait 200 kg ou un 5 minutes tout le monde l'est fait un tabu ce frère ouais mais de le faire un jour sur deux d'avoir au moins 10 minutes en fait pourquoi je mets un temps si peu on peut faire 10 minutes mais c'est pour pas l'écœurer et surtout pour créer cette habitude si un jour sur deux il se donne l'objectif d'aller chercher son pain à la boulangerie déjà il crée cette habitude de marcher un peu donc la première semaine on fait cinq minutes deuxième semaine dix minutes tu vois et on augmente jusqu'à aller chercher les 30 minutes attend on a oublié de faire le bilan après la marche il se passe quoi il ya de la perte déjà à 120 on va dire lui avec la marche en plus on va arriver à 110 115 à l'a ok on vous le donne 110 115 à ça c'est pour vous faire rêver après parce que c'est bien d'avoir cet objectif en tête mais que ce soit du concret quand on en parle ne vous focalisez pas sur le chiffre après bien sûr au début vous allez perdre beaucoup et plus on va avancer dans la transformation et moins vous allez perdre donc le donner des chiffres comme ça nous c'est juste un jeu oui avec la marche vous allez perdre sur 4 5 kg facilement à laisser grâce et donner donc ensuite la prochaine étape une fois que vous aurez fait la marche ça va être de faire du sport donc vous inscrire en salle de sport pour faire un programme type full body ne serait-ce que deux fois par semaine vous calez ça par exemple un mercredi un samedi c'est facile à faire vous travaillez tout le corps vous allez vous muscler vous tonifier et plus vous avez de muscles sur votre corps plus vous cramez de calories donc c'est gratuit l'inscription en salle elle est importante pourquoi parce que le faire à la maison c'est compliqué parce qu'à la maison vous allez pouvoir travailler seulement le poids du corps et travailler avec votre poids du corps aujourd'hui dans votre état actuel ça va être compliqué donc on préconise de s'inscrire en salle d'utiliser les machines pas les charges libres parce qu'il ya tout un apprentissage à faire n'hésitez pas à utiliser toutes les machines et à être aidé par un coach pour être sûr d'avoir le bon mouvement deux à trois fois par semaine deux à trois fois par semaine après si jamais vous avez du mal à trouver des exercices qui vous correspondent nous on peut le faire pour vous attendez on a quelque chose à vous attendez là déjà rien qu'avec toute la vidéo on va vous aider vous pourrez le faire seul bien sûr après on va vous proposer nos services d'une vraie les gars vous regardez cette vidéo vous n'avez pas besoin de nous vous pouvez le faire seul après c'est toujours bien d'être aidé c'est jamais rassuré qu'on fait évidemment mais c'est jamais facile d'être seul face à ce problème là c'est perdre du poids c'est c'est facile pour nous tu vois mais pour des gens à l'habitude voilà mais il ya des gens qui sont perdus avec ça c'est vraiment leur objectif de vie donc essayer de bien comprendre cette vidéo dans un premier temps et on placera notre petite pub à la fin de poids full body oui parce que le programme doit être adapté si vous êtes débutant commencez pas à faire le programme de paix mousse tous les jours il massacrer un muscle parce qu'il fait un split donc du lundi au vendredi au vendredi va s'entraîner c'est ça vous c'est ça c'est à oublier les gars donc deux fois par semaine pour pas vous épurer de la salle et surtout travailler l'ensemble du corps à chaque fois pour être sûr d'avoir une dépense calorique assez élevé c'est ça avec des exercices polyarticulaires voilà on va éviter tous les exercices de bodybuilder les exercices de finition ça va pas vous faire brûler énormément de calories vous n'avez pas des gains énormes donc là avec ça déjà là on rentre dans le sport on n'a toujours pas touché à la diète donc justement manger à votre fin des éléments de qualité de qualité voilà là on a rajouté le sport là c'est sûr vous allez continuer de perdre la perte de poids sera jamais linéaire ça va monter ça va descendre mais là on est vraiment dans l'envoi à bien descendre de toute façon c'est simple je connais personne qui mange sainement qui fait du sport deux à trois fois par semaine qui est je connais personne dans ce cas là il y avait un secret il faut pas penser au régime miracle au pilule miracle à la chirurgie esthétique parce que maintenant c'est à la mode la bonne façon de perdre du poids c'est le sport c'est du sport manger bien dormez bien aussi c'est important et vous verrez vous aurez des résultats c'est quoi prochain étape le sexe non on avait dit je pense qu'ils commencent à comprendre qu'on a un jeu de cartes et que chaque mois après chaque stagnation on pose une carte donc au début on a utilisé un peu la diète ouais depuis des petites marques on enlevait les sucres on a commencé à rajouter de la marche maintenant on rajoute le sport là on va utiliser la carte magique voilà ça c'est la grosse car le plan alimentaire disponible sur fitness fusion à 50 euros ça va le but de connaître son plan alimentaire de connaître sa dépense énergétique journalière c'est de pouvoir adapter son assiette toi tu as envie ouais tu as envie on est d'accord heureusement donc là pour faire vivre ce corps encore tourne à cette machine là vous voyez là c'est bicep c'est le pectoraux pas trop pas trop il faut ça me chauffer il faut des calories c'est comme si pymousse était une voiture on lui mettait de l'essence pour qu'ils puissent rouler c'est ça donc si pymousse qui roule beaucoup dans sa journée je vais devoir lui mettre beaucoup d'essence ouais c'est exactement ça la métaphore est excellente c'est pas devoir moi j'ai besoin de 50 litres par jour pour faire mon chemin et toi tu mets que 30 litres ouais une fois que j'ai épuisé mes 30 litres on est d'accord je suis assez que je peux plus avancer donc qu'est ce que je fais je vais venir puiser dans mes réserves à moi que j'ai gardé dans ma voiture pour les mettre dans le réservoir et continuer d'avancer et du coup il va maigrir voilà c'est ça je vais commencer à vider tout ce que j'ai dans ma voiture en fait voilà donc c'est le même principe pour la perte de poids les gars c'est ça on va essayer de brûler plus de calories qu'on que l'on en consomme c'est ça mais ça comment on le sait eh ben il faut son plan alimentaire qui se calcule simplement avec une formule en analysant aussi vos dépenses journalières nous ce qu'on fait lorsqu'on fait des coachings à être suivi on a un tableau on pose pas mal de questions pour savoir combien de temps la personne travaille combien de temps la personne fait du sport par jour quand elle dort est ce qu'elle prend les transports en commun est ce qu'elle marche pour aller assurer sur le travail travail y fait il ya beaucoup de choses qui rentrent en compte et à la suite de ça on obtient le total calorique à manger pour se maintenir on obtient aussi les macros protéines lipides et glucides mais ça on va pas s'en préoccuper tout de suite mais en tout cas c'est important c'est le total calories donc si p mousse a besoin de 2500 calories pour vivre et pour faire ses activités journalières donc le sport la marche le travail le sommeil et tout parce que même quand il est au repos il consomme des calories c'est une bête celui ci donc une fois qu'on a son maintien si c'est 2500 s'il mange 2500 calories il va rien se passer à mon poids voilà il va pas maigrir donc notre but ça va être d'être en déficit on va aller en dessous en dessous voilà pas brutalement on peut y aller progressivement donc on va descendre de combien je dirais si vraiment on veut garder une bonne marge 100 kg calories c'est bien voilà c'est suffisant pour que dans un premier temps vous mangez un peu moins que ce qu'on avait l'habitude de vous donner sur l'étape 1 ou 2 je sais plus et là vous allez perdre encore encore c'est magique l'étape suivante une fois que vous aurez calculé votre alimentaire vous aurez votre déj ça y est on sait combien de calories on doit manger ce sera de passer à trois full body par semaine tout à l'heure on avait dit deux à trois full body mais c'est vraiment deux full body par semaine pas deux à trois histoire de garder encore une petite marge de progression passe à trois footballes et vous on garde nos cartes on n'en fait pas trop au début ça on va pas se cramer parce que lorsque vous voulez commencer à une transformation vous voulez trop en fermer j'en donne tout j'arrête de manger et je m'entraîne 7 jours sur 7 à 24h24 vous allez tenir dix jours on garde nos cartes et on les balance progressivement on passe à trois full body par semaine on rajoute une séance supplémentaire voilà donc simplement on va brûler plus de calories dont on va créer encore plus le déficit et on va maigrir on va continuer donc là on doit être à 100 kg non moins que ça là ça y est là on commence à se rapprocher à quelque chose de propre tu vas vite là franchement on vous vend du rêve pour vraiment essayer de vous motiver parce que les gars c'est possible il ya plein de gens qui l'ont fait je vous mets des photos à l'image regardez cette personne il l'a fait cette personne l'a fait cette personne a fait cette personne a fait tout le monde peut le faire vous pouvez le faire après on parle pas en termes de temps tu vois on parle en termes d'état sur le long terme un mec qui fait trois full body semaine et qui est une alimentation saine qui calcule ses calories pourra très bien être en pdc plus 0 c'est à dire taille poids égal à avoir un physique athlétique est très bien c'est vrai qu'on n'a pas donné d'objectif de bien sûr c'est le juste en parlant c'est mieux d'avancer doucement prendre son temps et faire les choses bien donc tout faire vite et faire de la merde l'étape 7 maintenant ça va dans la dans le sens là dans ce sens là maintenant on a notre entraînement et notre jet et le but pour maigrir ça va être soit de descendre soit d'augmenter l'entraînement soit de descendre la diète à vous de voir ce que vous préférez il ya deux écoles si vous préférez garder une grosse assiette ne baissez pas la diète mais augmenter l'entraînement si par contre vous commencez à saturer que l'entraînement vous vous trouvez que l'intensité est déjà énormément élevé baisser un peu l'assiette ça c'est toi c'est pour ça que c'est bien de commencer à l'étape une ou deux je sais plus avec un haut total calorique parce que derrière si l'entraînement c'est déjà trop dur pour vous on peut diminuer chaque semaine un peu la diète c'est ça continuer de perdre et si on s'approche des 2000 2200 ça commence déjà être difficile on mange déjà très peu calé en dessous c'est des mecs qui préparent des compètes qui vont en dessous donc il faut arrêter de déconner donc adapter bien vos entraînements si vous êtes une personne obèse ou en surpoids les personnes en surpoids c'est la même logique pour vous pouvez suivre ce plan stratégique à partir de l'étape 5 de calculer sa déj et son plan alimentaire voilà une fois que vous êtes votre plan alimentaire que vous entraînez déjà deux fois par semaine à augmenter les entraînements ou diminuer votre assiette simplement là ils ont vraiment tout ce qu'ils comptent en main là franchement c'est tout est dans vos mains c'est à vous de faire le taf j'espère que c'était pas trop compliqué ou trop sérieux pour vous parce que notre but là c'était vraiment de vous donner vraiment vous aider pour que vous dites ok c'est possible il y en a qui l'ont fait je peux y arriver maintenant j'ai le plan en main faut juste que je le suis c'est ça après bien sûr maintenant faut se lever tous les matins faut y aller ah oui et surtout bien dormir parce que le sommeil c'est ce qui régule les hormones c'est qu'une question d'habitude au bout d'un mois les bonnes habitudes sont prises après c'est une habitude qui va parce que tu sais que tu dois y aller et après il faut se déterre mentalement si tu dois le faire faut le faire c'est comme ça que ça marche maintenant c'est le site on voit là c'est l'or de l'oseille ce que si on veut continuer les aider on gagne de l'argent quand même si vous voulez qu'on vous êtes dans votre perte de poids n'hésitez pas à passer sur fitnessfusion.fr on pourra vous faire un plan alimentaire un entraînement qui sera adapté à votre poids à votre morphologie il ya absolument tout ce qu'il faut vous avez un gros panel pour évoluer simplement pour vous je pense que le plus utile ce serait le coaching est suivi ou le plan alimentaire c'est ce dont vous avez besoin donc n'hésitez pas les points alimentaires ils sont à 50 euros il me semble sur le site internet c'est ça et le coaching est suivi c'est un peu plus onéreux mais on est derrière vous tous les jours pour vérifier t'as bien fait ton entraînement tu vois et surtout vérifier ton assiette ce que tu as mis dedans des petits screenshots de my fitness pal la petite application voilà donc vous amusez à rentrer toutes vos calories et nous on sait si vous avez bien respecté la chose c'est ça et attention mytho parce qu'on s'appelle une fois par mois en visio et on voit on arrive à reconnaître les gens qui mentent t'es nati et ben et toi bon j'espère qu'on vous a aidé c'était fitness fusion de la ff vous êtes en présence de kinoos et judio force et fun et 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 Sous-titrage ST' 501